J'ai été plusieurs fois champion de France, deux fois champion d'Europe et mon objectif c'est d'atteindre la ceinture mondiale. Je vais tout faire pour aller la chercher avant la fin de ma carrière. Mes valeurs c'est ma famille d'abord. S'ils sont heureux moi je suis heureux j'avais l'âge de 12 ans quand j'ai commencé c'était dû à mes grands frères qui pratiquaient ça autrefois j'ai accroché tout de suite même parce que j'étais aussi quelqu'un de turbulent je me bagarre beaucoup et on m'a proposé avec Nicolas Cibulot mon entraîneur aujourd'hui aussi à pratiquer le sport pieds poings et ça m'a canalisé ça m'a aidé beaucoup dans ma vie c'est fait que je tiens encore aujourd'hui et que j'ai pas lâché l'affaire. Je respecte mon adversaire parce que il a donné de son temps j'ai donné du mien et je peux dire que c'est pas facile parce que je me dis que moi si je suis arrivé jusque là c'est que la personne en face aussi elle a aussi transpiré, elle a sué, elle a donné quand même beaucoup de son temps donc comme je dis respect à tous les boxeurs voilà on dénigre personne c'est comme ça c'est le sport c'est un sport très très dur et c'est pour ça il faut s'encourager mutuellement que que je perds que je gagne voilà c'est un sport dur faut se serrer les coudes respect à tous les boxeurs. J'ai rien à prouver à quiconque je reste comme je suis tant que ça fait plaisir à mes proches à ma famille mes amis c'est l'essentiel voilà après je cherche pas à prouver quoi que ce soit je fais mon sport si je monte c'est pour gagner et sinon voilà je le fais pour pur plaisir. J'ai pas mal de rêves j'espère un jour les réaliser ce serait d'ouvrir peut-être une salle au Mali voilà mon pays natal ça soit une salle de sport ou autre ou une association caricatifs voilà j'ai envie de faire quelque chose dans mon pays ça serait mon rêve deux minutes avant un combat j'essaie de faire le vide le plus possible et je repense à tous les entraînements il ya tout ça qui revient à chaque fois les fractionnés les crossfit les footing le pao les exercices cardio à la salle tout ça que j'y repense et je me dis qu'il n'y a pas de secret il ya d'abosser la gagne elle doit suivre normalement si un jeune vient me voir il me dit bobo je vais être comme toi bah déjà ça me fera un grand grand plaisir et je me dis que tu as tout devant toi et que tu as juste à avoir un objectif et de t'y tenir et de pas lâcher et voilà si je veux attendre ce titre là ou quoi que ce soit eh ben vas-y j'y vais à fond même si le chemin est souvent semé d'embûches comme on dit il faut s'y tenir et pas lâcher